Aesio Mutuel présente le podcast Histoire de Résilience. A travers cette émission, vous rencontrerez des personnes, des hommes et des femmes ayant traversé une terrible épreuve, le cancer. Pourtant, elles ont combattu, survécu et en sont même sortis, grandis. Aujourd'hui, elles nous livrent avec leurs témoignages la force tirée de leur histoire dramatique et pourtant inspirante. C'est un message d'espoir pour tous se toucher de près ou de loin par le cancer. Bonne écoute. Épisode 3, le rapport au corps. Le cancer entraîne souvent des modifications importantes de l'apparence physique. Les traitements aussi. La vie n'est plus la même, le corps non plus. Comment se réapproprier son corps ? Comment vivre avec ce nouveau corps ? À Céline, on a expliqué qu'on allait devoir tout enlever. Elle qui essayait d'avoir depuis plusieurs années un enfant, sans succès, se retrouve avec un corps incapable d'enfanter. Alors mon corps s'arrêtait de vivre à ce moment-là. J'ai renoncé à la maternité. J'avais toujours eu le désir d'avoir des enfants. Et c'est vrai que, voilà, c'était quelque chose pour moi qui était contre nature. Et quand le verdict est tombé, je n'ai pas forcément réalisé les conséquences de cette maladie, de cette opération, en fait, post-opératoire et les conséquences que ça allait avoir au niveau de mon corps, mais aussi au niveau, surtout de mon mental. Et c'est seulement, en fait, après cette opération que j'ai compris que tout allait basculer et que j'allais devoir faire définitivement le deuil de donner la vie. Et ça, c'est un long parcours. J'ai vécu des tas d'émotions, de la tristesse, de la colère, de l'injustice. Et ça, c'est vrai que ça a été très compliqué à vivre. Je pensais avoir fait le deuil de ça depuis quelques années déjà, parce que quand j'ai eu la maladie, j'avais 45 ans. Donc, je savais que de toute façon, ça allait être très compliqué pour avoir des enfants. D'ailleurs, je le disais à tout le monde. Je disais, c'est bon, j'ai fait le deuil de ça. Mais en fait, ça, c'était le mental qui parlait, mais pas le corps. Et le corps, en fait, pouvait toujours donner la vie. Et c'est là où je me suis rendue compte que maintenant, c'était impossible pour moi. J'ai senti ça comme un handicap, comme une infirmité. Et il a fallu que j'apprenne à me reconstruire, à avoir une renaissance avec moi-même. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre, mais finalement, mon regard a changé. Je me suis dit que si j'avais eu cette épreuve-là dans ma vie, c'est que je devais en comprendre un message. C'était peut-être aussi pour me faire comprendre que je devais définitivement passer à autre chose et faire le deuil de donner la vie. Je sais qu'il y a quelque chose qui vous a aidé dans cette période. C'est les cercles de femmes. Oui, tout à fait. Il y a une gardienne qui lance des thématiques. On se regroupe entre femmes. Et en fait, c'est un espace sacré. C'est un temple de respect et de bienveillance. Et c'est vrai que je me suis sentie soutenue, entendue, où le conseil, le jugement n'avaient pas sa place. On brise les tabous. On évoque des problématiques, nos ressentis. On dépose nos masques. C'est libérateur. C'est ce qu'on appelle la médecine de la parole. Et maintenant, je vois les choses différemment. Je me dis, ok, je n'ai pas pu donner la vie, mais je donne la vie à autre chose. Sabrina n'a pas eu non plus le choix. Ce fut l'hystérectomie. Elle rêvait de sentir un être vivant à l'intérieur d'elle. Son corps était désormais, comme elle le dit, creux et vide. La première fois que je me dis ça, c'est quand je me réveille de l'opération. Je me dis, ça y est, il y a quelque chose qui a changé. Ça y est, c'est fini. Et pas, c'est fini, on m'a tout enlevé, je ne suis plus malade. Ça y est, c'est terminé. Pour moi, je ne suis officiellement plus capable d'avoir des enfants. Encore aujourd'hui, récemment, je me suis laissée surprendre par une échographie qu'on m'a faite. Où j'ai vu, chose qui ne m'était pas arrivée depuis que j'étais opérée, où j'ai eu cet écran en face de moi qui me montre mon intérieur. Et là, j'ai vu le vide, l'appéance. Et donc, quatre ans après l'opération, ça m'a encore fait quelque chose. Alors que je le sais, j'en parle assez régulièrement pour, enfin, quand on me pose des questions, ça ne me dérange pas d'en parler. Ce n'est pas du tout un tableau chez moi. Et c'est pour cette raison que j'étais surprise, moi-même, de cette réaction que j'ai eue face à cet écran de l'échographie. Je me suis encore une fois senti vieux. Mais j'ai bon espoir d'en faire le deuil. Je pense que c'est un deuil qui se fait petit à petit. J'ai bon espoir que ça continue à se faire tout doucement, mais sûrement. Est-ce que vous en voulez à votre corps de ne pas vous donner finalement un enfant ? Je ne peux pas dire que j'en veux à mon corps. Parce que, assez paradoxalement, moi, je voulais vraiment des enfants très, 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 très forts. Et je me mettais énormément la pression, forcément, quand on voit le temps passer. Et finalement, le fait que j'ai eu ce cancer qui m'a empêchée d'avoir des enfants, paradoxalement, c'est un peu comme si on m'enleva, ça dépend de la classe de la tête. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus la pression, de toute façon, ça n'est plus possible. Donc ça, c'est le paradoxe. Avec ce corps, vous avez dû réapprendre tout un tas de choses, et notamment votre sexualité. Absolument. C'est que ça a une sexualité qui a mis du temps à revenir. Parce qu'à l'époque où ça m'est arrivé, je n'avais pas de partenaire. Du coup, dans la foulée, je n'en avais toujours pas. Et là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau de la sexualité. J'avais peur. J'avais peur, mais même à la limite, comme une adolescente, pour qui ce serait la première fois. J'ai l'impression, j'ai eu deux premières fois dans ma vie. Donc ça a mis du temps à revenir. À l'époque, j'ai eu une amie qui m'avait dit, de toute façon, à partir de maintenant, pour la prochaine fois, tu es condamné à rencontrer quelqu'un de bien. Et là aussi, c'était paradoxal entre la condamnation et le quelqu'un de bien. Et elle avait raison. Elle avait raison. Parce qu'il était absolument hors de question que ce soit sur un coup d'un soir ou quoi que ce soit avec ce qui m'était arrivé. Parce que je disais, encore une fois, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et ça s'est bien passé. Ma deuxième, première fois, c'est très bien passé. Refaire l'amour après un cancer. Se sentir femme, à nouveau, désirée, en pleine possession de son corps. Ce n'est pas toujours possible. La sexualité change. À 35 ans, Eléonore a cru qu'elle était condamnée, dit-elle, à être une vieille femme. Vieille femme, c'est vraiment le bon terme. C'est surtout le fait d'être ménopausée. Ménopausée, je crois qu'on l'avait à 35 ans. Moi, je l'ai été pendant ma curie-thérapie. Quand j'ai été irradiée de l'intérieur dans une chambre plombée, on ne m'avait pas forcément prévenue. Et donc, le fait d'être ménopausée, d'avoir des bouffées de chaleur, des insomnies, je me suis sentie transportée 20 ans plus tard. Et j'ai même pensé que j'allais avoir des cheveux blancs qui allaient pousser. Et tout ça, ça a forcément un impact après au niveau sexuel parce qu'on n'a plus cette lubrification, cette humidification de tous les tessus qu'une femme de 35 ans a. Donc, ça va interagir sur la sexualité. Donc, la ménopause, on se le prend dans la figure, on se le prend psychologiquement dans la figure. Et puis après, ça se traduit très concrètement au niveau du corps. on a des difficultés alors qu'ils peuvent être compensés avec des gels de lubrification, mais ce n'est pas totalement efficace. On a, quand on a un traitement qui n'est pas hormono-dépendant, on peut avoir aussi des hormones qui sont donnés à un traitement substitutif de la ménopause que j'ai eu aussi, mais ce n'est pas très efficace. Donc, c'est plus compliqué. Donc, on peut avoir des douleurs, on a des sécheresses, etc. Donc, on a peur aussi, on a peur d'avoir mal. Donc là, il faut que le mari, le conjoint, le compagnon soient plus attentionnés, soient plus lents, soient plus doux. Et puis aussi, quand on a des opérations comme ça, quand on vous enlève l'utérus, le vagin, il est raccourci et puis il est rétracté par l'impact de la radiothérapie. Donc, tout ça, je vais parler un peu crûment, mais on a peur de la pénétration, d'avoir des douleurs, que ce ne soit pas possible. Donc là, tout ça, il faut réapprendre. Heureusement, maintenant, et ça, c'est une grande chance, les services hospitaliers qui s'occupent des cancers du col préviennent maintenant les patients. Donc, il y a des outils qui sont proposés par les patients pour les aider à prévenir ces séquelles. Et puis, il y a aussi maintenant beaucoup de services qui proposent des ateliers d'éducation thérapeutique. C'est la chance que j'ai. Je suis formée à l'éducation thérapeutique et j'interviens notamment à l'Institut Curie où il y a des ateliers d'éducation thérapeutique où j'ai créé, avec une infirmière, un atelier intimité, sexualité. On va proposer des outils adaptés aux patientes. On va discuter avec elles. Elles vont nous exposer leurs peurs, leurs douleurs, etc. Et on va essayer de trouver des solutions. Donc, il y a des choses à faire. On imagine que ça reste quand même un tabou. On parle de l'intime, là. Ça reste la sexualité, ça reste un tabou. On le voit bien les oncologues, les médecins. Ils balayent un petit peu ça du revers de la main quand les patientes abordent cette problématique avec eux, mais parce qu'ils n'ont pas le temps et ils ne sont pas forcément bien formés là-dessus. Il faudrait qu'à chaque fois qu'il y ait l'annonce du cancer, il y ait une consultation sur la sexualité qui soit faite soit par une infirmière formée, soit par un médecin, soit par un kiné, soit par une patiente partenaire. comme moi, c'est vraiment très important. On commence maintenant à en parler. Il y a de plus en plus de livrets qui sont faits sur la sexualité, on en fait un avec l'imagine, mais il faudrait que ça ne soit pas tabou ni pour les patientes, ni pour les professionnels de santé, ni pour les accompagnants. Les accompagnants, il faudrait absolument les inviter à participer à ces consultations. Est-ce que vous pourriez dire que vous avez retrouvé votre corps de jeune femme ? Alors non, pas du tout, du tout. J'ai retrouvé un corps de femme de 47 ans, parce que maintenant, j'ai 47 ans, qui est différent de celui que j'aurais pu avoir s'il n'avait pas tout ça. Mais ce corps, il est quand même sympa, même s'il est différent. Donc ça veut dire que j'apprends à l'aimer avec mes cicatrices sur l'abdomen, avec ses organes génétaux qui sont un petit peu plus gonflés, qui sont différents. Encore, du travail à faire pour pouvoir regarder ces parties-là, même 11 ans après, voilà, avec amour, ça s'apprend, l'amour. Un cancer du sein ou un cancer du col de l'utérus ne se voit pas ou peut être caché. Mais que faire quand votre cancer s'attaque à votre visage ? À la quarantaine, Magali doit apprivoiser son nouveau profil avec une étrange tête de licorne. Le cancer est venu me frapper à l'endroit le plus central du visage, donc le nez. Je n'y attendais pas. C'est un cancer qui est extrêmement rare, qui survient normalement chez des sujets beaucoup plus âgés que moi. Donc, non seulement je n'y attendais pas, mais les médecins, les dermatologues qui m'ont suivie, qui ont analysé cette lésion, n'y croyaient pas non plus. Donc c'est vrai que ma plus grosse peur a été d'être défigurée, de ressembler à Frank Einstein, d'avoir un trou, puisque ce mot a été employé au départ par le chirurgien, d'avoir un trou au niveau du visage, d'avoir un trou bien au niveau du visage. L'image a été vraiment ultra-violente au départ. Pour ma part, cette amputation de la pointe du nez, puisqu'il s'agit vraiment d'une amputation de la pointe du nez, est venue me sauver. Donc il faut aujourd'hui que j'apprenne à aimer ce nouveau profil, cette nouvelle tête de licorne comme me l'a baptisé mon chirurgien, mon super-chirurgien qui me suit toujours aujourd'hui. Donc j'ai réussi, je ne dirais pas que j'aime ce nouveau profil, mais en tout cas, c'est moi aujourd'hui, c'est Magali. Ces cicatrices sont là pour me rappeler que je me suis battue et que je suis bel et bien en vie. On va dire qu'aujourd'hui, je vis avec tant bien que mal. J'ai été partie quand même dans une démarche de chirurgie réparatrice qui m'avait été proposée par mon chirurgien. Aujourd'hui, par rapport à cette suspicion et à cette nouvelle lésion que j'ai sur le nez, il va falloir que je sois encore patiente, très patiente, parce que je vais certainement devoir avoir un nouveau traitement de chino-thérapie locale. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, je l'accepte. C'est mon nouveau moi, mais j'espère pouvoir bénéficier de cette chirurgie réparatrice. En même temps, quand on regarde votre profil Instagram, on voit les photos d'une belle jeune femme souriante, lumineuse, lumineuse solaire. Merci. Comment vous l'expliquez, ça ? Je pense que quand on a traversé ce que j'ai traversé, je pense qu'on a en nous cette lumière, une luminosité différente qui émane de nous. On me dit souvent que je suis plus lumineuse, plus solaire qu'avant. Donc, j'aime bien ce paradoxe, moi, pour qui le soleil est mon meilleur ennemi, comme j'aime le dire, comme j'aime mettre ces deux antagonismes, meilleurs ennemis, en parallèle, on me dit souvent que je suis plus lumineuse. Je pense que la lumière vient de l'intérieur et que cette force, cette rage de vivre, cette envie de combattre fait qu'on a une lumière très certainement différente des autres personnes qui n'ont pas connu la maladie. C'est avec beaucoup d'émotions que nous avons reçu les témoignages de Céline, Sabrina, Eleonore et Magali. Merci à elles pour la confiance qu'elles nous ont accordée en partageant leur intimité. Dans l'épisode 4, nous parlerons de la vie après le cancer, entre le deuil d'hier et les aspirations qu'elles ont pour demain. À très bientôt pour le prochain épisode. histoire de résilience est un podcast produit par Aesio Mutuel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ensembleaisio.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada